dans la famille bernoulli je voudrais alors pour commencer bernoulli 1 déjà pas bernouillis pour ne pas se tromper on peut retenir bernoulli n'est pas une nouille mais il y a souvent confusion même dans les référencements des catalogues de la bibliothèque nationale de france c'est dire les bernoulli font partie de ces familles peuplées d'illustres scientifiques comme les curies ont pu l'être à leur époque sur trois générations pas moins de neuf d'entre eux laisser un nom dans l'histoire des sciences là on se situe au milieu du 17ème siècle en suisse on peut dire que le patriarche nicolas a bien travaillé commençons par les frères jacques nicolas jean et j'ai ronimo jacques est mathématicien pas trop d'infos sur nicolas en revanche jean fait aussi des maths et de la physique pas d'enfant connu pour l'aîné jacques je reviendrai sur lui dans un second temps en revanche nicolas a eu un fils qu'il a appelé nicolas nicolas premier mathématicien bien sûr oui comme pour nous compliquer la tâche et bernoulli ont eu la bonne idée d'afflubler leurs descendants d'un paquet de gens et de nicolas jean le troisième frère donc a eu quatre enfants dont nicolas nicolas 2 du coup encore un mateux anne daniel qu'on appellera daniel premier je suis sûr que vous devinez déjà pourquoi daniel d'ailleurs s'illustre comme médecin sacré touche d'originalité dans la famille mais rassurez vous il reviendra finalement aux mathématiques et la physique et puis un dernier enfant pour jean 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 2 encore mathématicien ce même jean jean 2 1 pour ceux qui dorment au fond de la salle un des neveux de jacques bernoulli donc a eu cinq enfants dont l'aîné jean 3 et également de la partie en matin et jacques le cadet encore un mathématicien je ne parlerai pas des trois autres si ce n'est pour vous préciser qu'il s'appelait jacques jean et emmanuel ouf bon pour résumer beaucoup d'apports aux mathématiques dans cette famille même si les plus illustres reste jacques et son frère jean ainsi que daniel fils de gens donc le neveu de jacques jacques un joli tableau de chasse un décalage de bernoulli épreuve de bernoulli équation différentielle de bernoulli inégalité de bernoulli l'amniscate de bernoulli loi de bernoulli nombre de bernoulli polynome de bernoulli processus de bernoulli théorème de bernoulli parlons un peu de jacques si j'insiste dessus c'est parce qu'on évoque ses travaux au lycée au lycée donc une épreuve de bernoulli une expérience aléatoire n'admettant que deux issues souvent appelé succès s proba p et échec s bar de proba q égale 1-p typiquement lancé de pièces de pile ou face avec une pièce équilibrée bien sûr ou un choix binaire genre un jour avec ou sans neige en supposant que c'est aléatoire bien sûr là où c'est intéressant c'est quand cette expérience est répété un très grand nombre de fois de manière identique sans lien entre les chances d'obtenir un résultat par rapport à un autre et indépendant on est alors en présence d'un schéma de bernoulli une répétition identique et indépendante d'un certain nombre d'épreuves de bernoulli on a alors posé les bases de ce qu'on appelle la loi binomial présente dans bon nombre de situations concrètes dans les domaines variés mais bernoulli ça n'est pas que ça jacob bernoulli francisé en jacques c'est donc l'aîné de la famille une famille de mathématiciens suisse d'origine belge une famille riche de commerçants d'épices son père l'autorise à faire des études universitaires parce qu'il présente un esprit vif dès son plus jeune âge la philosophie déjà et puis il bifurque sur les mathématiques la physique et l'astronomie les sciences sont sa vocation hérésie dans la famille il part donc seul à genève pour être répétiteur mathématiques avant de retrouver les faveurs de son père qui finit par lui financer un voyage à travers l'europe et là il rencontre les esprits brillants de l'époque en france il fait la connaissance de descartes avec qui il travaille aux pays bas il sympathise avec un des précurseurs du calcul différentiel il transite aussi par la grande bretagne où les rencontres scientifiques continuent et se succèdent il dit donc son réseau écrit ses premiers ouvrages dont projet d'une nouvelle mécanique des comètes de retour à balle il commence une correspondance avec tous ceux qui l'a rencontré durant ses voyages et un certain leibniz avec qui il étudie le calcul infinitésimal avec son frère jean c'est une histoire de famille il devient un professeur à l'université qu'il restera d'ailleurs jusqu'à sa mort et à deux enfants qui fait assez exceptionnel dans la famille ne fire absolument pas de science les principaux travaux de jacques datent donc de son retour au pays il ya une vraie compétition émulation avec son frère jean il s'empare de l'oeuvre de leibniz sur le calcul différentiel et bernoulli l'exploite comme jamais et trouve la solution de problèmes jugés jusqu'alors comme insoluble bon à part le calcul diff c'est tout de même à lui qu'on doit le premier emploi du terme calcul intégral jacques s'intéresse beaucoup aux séries vous savez les sommes de termes de suite d'ailleurs il prouve rigoureusement la convergence de la série de termes général 1 sur n carré il s'adonne au calcul des probabilités il démontre notamment la loi faible des grands nombres pour le jeu pile ou face qu'on appelle maintenant schéma de bernoulli l'éponylome de bernoulli et les nombres de bernoulli c'est également lui il est amené à travailler sur un certain type d'équation différentielle suite à son intérêt pour certaines courbes comme la cycloïde la lemnis 4 ou encore la spirale logarithmique bien sûr je dis bien sûr parce qu'il voyait en ses propriétés d'invariance une telle beauté qu'il demanda qu'on en grave une sur sa tombe accompagné des mots elle renaît changé en elle-même bon après pas de bol le graveur n'était pas amateur il a dessiné une mauvaise spirale aux propriétés différentes la spirale d'archimède quelques informations pour conclure niveau descendance ou pour en en est continuant jean bernoulli est l'ancêtre direct des lauréats français du prix nobel de physique pierre curie et pierre gilles de gênes en hommage à la famille une société pour la statistique mathématique et les probabilités a été créée en son nom bernoulli c'est également le nom d'un astéroïde de la ceinture principale entre mars et jupiter et les bernoulli ont aussi un cratère lunaire qui porte leur patronyme en revanche toujours aucun lien établi entre les bernoulli et francesco bergerie la voiture italienne dans cars 2 c'est sûrement une autre histoire